Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak avant de commencer un grand merci au monsieur de Travaillerlebois.com qui m'a envoyé un petit mug et un grand merci à Xavier qui m'a envoyé des des serre-joints, on en a jamais assez Merci à lui. Passez un week-end bien fun à 5 avec ma chérie et avec ses deux filles qui ont 11 et 13 ans, ce qui veut dire que on avait une tribu de licornes et de pandas qui faisaient 11, 12 et 13 ans. On est allé faire un tour dans un magasin spécialisé dans les trucs sur la kpop, sur la caca pop comme moi je dis pour emmerder ma fille. Tous les groupes bizarres que je connais pas genre BTS et Plan B je sais pas trop quoi. Donc c'était leur cadeau de Noël ils... on leur a filé du pognon, ils se sont achetés des posters, des machins, des trucs bref. Et c'était plutôt fun. On est allé voir Star Wars 8 j'ai aucun avis sur Star Wars. Pour résumer c'est devenu un business donc ils prendront pas de risques mais c'est toujours plaisant. Et on va en venir au sujet du jour qui est les smartphones et les adolescents. C'est un sujet particulièrement important si comme moi vous êtes parent d'un gamin ou d'une gamine qui est adolescent ou pré-adolescent. Et c'est un vrai souci. On est à une époque où aujourd'hui les gamins ou les adolescents ont un téléphone. Pour moi c'est aussi une question de sécurité entre guillemets. J'aime bien être prévenu quand ma fille se barre du collège, quand elle arrive chez ses grands-parents etc etc. qui est la raison principale pour laquelle je lui ai acheté un téléphone et pour lequel je paye un forfait free à 2 euros pour ma petite fille. Le but aussi du téléphone c'est de pouvoir avoir pour elle des contacts réguliers avec ses amis même si elle est en week-end, chez sa mère, en vacances etc etc qui a un lien social qui est important pour eux. Le problème c'est bien sûr avec les smartphones viennent toutes les cochonneries qui sont avec les smartphones. Et il y a plusieurs problèmes. Le premier c'est qu'aussi bien les constructeurs que les que les éditeurs, donc je pointe du doigt volontairement Google et Apple qui construisent du matériel et qui éditent des logiciels qui sont destinés à tout le monde et en particulier aux adolescents et qui ne permettent pas aux parents d'avoir une supervision de leur activité. Mon rôle en tant que parent est de surveiller de loin mais de surveiller quand même quelle est l'activité de ma fille sur son téléphone. Aujourd'hui le seul moyen que j'ai de faire ça, c'est de physiquement prendre son téléphone lui demander son code d'accès et aller regarder dans les applis à droite à gauche. Il y a donc un espèce de conflit entre lui donner une certaine liberté et en même temps faire attention à toutes les choses qu'elle va faire sur son téléphone et en particulier les réseaux sociaux. La seule règle que j'ai par rapport au téléphone de ma fille c'est pas de réseaux sociaux, c'est à dire pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de Snapchat, etc. etc. Et la deuxième règle elle est tu as le droit de parler avec des gens que tu connais physiquement. Pourquoi ? La raison est simple. A 12 ans je pense pas qu'elle soit apte à faire la différence entre les gens et en particulier sur les réseaux sociaux, les gens qui lui veulent du bien et les gens qui lui veulent pas du bien. Et ça aujourd'hui, sous Android, même si j'ai déclaré que son téléphone faisait partie d'une famille, qu'elle était ma fille, que j'étais son père, etc. La seule possibilité que j'ai par Google, c'est d'autoriser des achats. J'ai aucune vision sur ce que fait ma fille. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème, j'ai installé un logiciel de contrôle parental. Il y en a beaucoup qui existent. Celui que j'utilise, attendez, je voulais dire le nom. Alors le logiciel s'appelle Custodio. Je vous mettrai un lien dans la description. Je vous préviens tout de suite que je suis pas payé pour en parler. C'est une fille pas de pognon. J'ai fait un peu un benchmark des éléments importants pour moi. Et justement, je vais vous faire ici un peu la liste des choses que moi j'aimerais qu'ils soient présents dans le système Android ou pour certains autres sur Apple, en tant que parent d'une petite fille de 12 ans qui a un smartphone. Une chose à savoir, ce logiciel, il a une version premium. J'ai pas tout compris ni exactement la différence. C'est un peu, leur doc n'est pas spécialement ultra fiable. Ils ont une offre où pour un peu moins de 50 balles par an, tu peux surveiller jusqu'à 5 appareils. Quelles sont les fonctionnalités qui, moi, me manquent, fondamentalement, pour pouvoir surveiller de loin l'activité de ma fille sur son téléphone ? La première chose, c'est d'avoir un résumé de son activité sur son téléphone. Quelles applications elle utilise, pendant combien de temps, à quelle heure. Je sais par le passé qu'elle s'est réveillée et elle a rallumé son téléphone en plein milieu de la nuit. Je la blâme pas, ça fait partie de son boulot d'adolescente de faire ce genre de truc. J'ai besoin d'être au courant de ça. Aujourd'hui, la situation... La solution est relativement simple. Elle va se coucher, elle pose son téléphone sur mon bureau et voilà. Mais j'ai besoin de savoir à peu près quand est-ce qu'elle utilise son téléphone et quelles sont les applications qu'elle utilise. J'ai besoin aussi de pouvoir bloquer certaines applications. Typiquement, les réseaux sociaux... Mon but est que pendant la journée, elle puisse avoir accès à son téléphone, c'est-à-dire appeler, pouvoir envoyer des messages et peut-être écouter de la musique. Et que, éventuellement, pendant une plage horaire le soir, elle puisse avoir accès à d'autres fonctionnalités. Elle est vachement dans un truc qui s'appelle Wattpad, où en gros, ils écrivent des espèces de fan stories et les partagent et je sais pas trop quoi. Voilà, ça, ça ne me dérange pas. Mais j'ai besoin de gérer un peu son utilisation du téléphone. J'ai pas besoin d'avoir le détail de ses appels ou de ses SMS. Éventuellement, je veux bien avoir un œil sur qui sont ses contacts, mais pas plus que ça. Mon but est pas... Et c'est mon but aussi, c'est que c'est une situation transitoire. Dans quelques années, elle sera suffisamment grande. Elle ira sur les réseaux sociaux, etc. Mon but, il n'est pas répressif. Mon but, il est éducatif. Et donc, on a installé ce logiciel de contrôle parental. On l'a installé ensemble. Et ensemble, on est en train de définir quelles sont les utilisations standards et correctes des différentes utilisations. Je ferai peut-être une vidéo plus complète sur ce logiciel de contrôle parental après quelques semaines d'utilisation pour vous dire exactement est-ce que ça vaut l'investissement et est-ce que ça remplit mes demandes en tant que parent. Clairement, le but, il n'est pas d'aller espionner ma fille. J'ai désactivé la géolocalisation. J'ai désactivé certains trucs que je trouvais vachement intrusifs. Mais c'est vrai que, en tant que parent d'une adolescente qui a un smartphone, j'ai besoin de surveiller un petit peu son activité. Si vous aussi, vous êtes parent, si vous aussi, vous avez une adolescente qui a un smartphone, n'hésitez pas à partager dans les commentaires aussi bien vos bons plans, les liens vers des applications, peut-être que j'aurais complètement zappé, ou des fonctionnalités qui sont intéressantes. Alors, à savoir, en particulier sur les téléphones Samsung, il y a quelque chose qui est plutôt permissueux pour les parents, c'est les dossiers sécurisés. Donc, ça existe. En gros, c'est les dossiers dans lesquels ils peuvent planquer plein de trucs, qui est crypté et qui peut être décrypté que par un message. C'est une bonne chose d'un côté puisque ça renforce la vie privée. C'est une mauvaise chose puisque j'ai découvert dans un des dossiers sécurisés que ma fille avait installé des applis non autorisées. Ouh, la vilaine, c'est normal, c'est l'âge, on pousse un peu les limites, on essaye d'aller au-delà. C'est mon travail de parent de serrer la vis une fois de temps en temps et de rappeler à l'ordre quand ça ne va pas. Voilà, une petite vidéo sur une thématique importante, en particulier si vous êtes parent d'un adolescent ou d'une adolescente et qu'il a un smartphone. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez des questions, des insultes. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux évidemment laisser les commentaires et me dire ce que font tes gamins ou qu'est-ce que tu as mis en place pour tes gamins. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Baudouin Soshi, je crois, Sko-chi ? Sko-i ? Tu peux aussi, comme Baudouin, aller cliquer sur le lien U-Tip qui est dans la description. Non, il est là. Oui, oui, regarde, il est là. Allez regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de te proposer des épisodes génialissimes. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial adolescent smartphone. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501